Musique 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 On connait peu Black Reiner Sons Est-ce que vous pouvez nous présenter à la fois les membres du groupe Votre discographie et votre style de prédilection ? Alors Black Reiner Sons Ça existe depuis 2016 Donc on a Fred qui est à la basse Aymeric au chant Guillaume à la guitare Et moi-même à la batterie On a sorti tout de suite en 2016 Un premier EP Autre produit On voulait tout de suite exister Donc un premier 5 titres Et on a enchaîné 2 ans après avec un premier album Poison Stuff Sorti chez Musique Records Et là on vient de sortir il y a tout juste un mois Notre deuxième album Skins D'accord Sur votre site vous écrivez que le style est aux frontières du blues, du rock et du métal En effet dans certains cas vous êtes plutôt grosse guitare avec un esprit métal Bards Unbeast et No Pay No Game par exemple Dans d'autres cas plutôt rock sudiste Qu'est-ce qui explique le grand écart ? C'est un choix à la base C'est un choix qui est le résultat de nos influences et de nos goûts personnels Et de notre parcours également d'auditeurs Parce qu'on est des auditeurs avant d'être des musiciens Donc le rock sudiste étant un peu notre ADN C'est un petit peu je dirais la graine Également le terrain commun, le terreau commun de ce qu'on aime Mais le rock sudiste existe depuis maintenant tellement longtemps Que d'une certaine façon On a envie un petit peu de Non pas de l'élargir Ca serait très prétentieux de dire ça Mais la façon dont les groupes de rock sudistes très connus aujourd'hui Procèdent C'est qu'ils n'hésitent pas à mettre également un gros son De pouvoir sortir des sentiers battus Mais dans l'histoire du rock sudiste Pour moi le rock sudiste est plutôt un concept Plus que quelque chose Qui est plus qu'un style musical Avec vraiment des ornières Et quand on écoute des groupes comme Goff Mule par exemple Ou l'Allman Brothers On a des attraits un petit peu plus fusion Lorsqu'on écoute d'autres groupes Ca va jusqu'au rock, au hard rock, au metal Et nous d'une certaine façon On a envie d'envisager ce style musical Comme un concept qui n'a pas de barrière Et on peut essayer d'évoluer Dans le fait d'y ajouter des influences externes on va dire Et on est tous influencés tous les quatre Par des musiques qui sont aussi différentes C'est la partie non commune si tu veux Et on essaye d'enrichir avec ça Donc dans l'album on peut être influencé par des riffs enrixiens On peut essayer de mettre, d'écrire un morceau qui va plutôt vers le son des années 70 On peut mettre une balade On peut mettre également des morceaux un petit peu plus stoner On a envie si tu veux d'avoir un peu d'homogénéité D'un peu de cohérence à l'intérieur de ce qu'on propose Mais sans se mettre de barrière juste pour plaire aux puristes D'accord Comment composez-vous ? Qui amène les principales idées du groupe ? Et est-ce que vous construisez les titres tous ensemble dans la même salle de répétition ? Ça a un peu évolué en fait Au début du groupe c'est Emry qui composait 100% de titres Puisque le projet était à son initiative Et un peu avec l'évolution de l'histoire du groupe L'arrivée des nouveaux musiciens c'est devenu plus démocratique et plus consensuel Après la manière de composer c'est plutôt chacun de son côté Et vient avec un produit déjà abouti Que les autres membres du groupe vont intégrer Apporter une valeur ajoutée Mais globalement le morceau est écrit Il bouge très peu en fait D'accord Je suppose que Skins, le titre de l'album a une signification Quelle est-elle ? Alors elle porte le nom de l'album Et ce morceau Skins Sa signification à elle seule Et qui pourrait résumer un peu le thème principal dans le groupe Ce sont les pots tout simplement Mais les pots que l'on est obligé de revêtir Tout simplement parce qu'on vit dans une société Où il faut pouvoir s'intégrer Il faut aller au boulot Il faut aller faire ses courses Il faut faire des tas de choses que tout le monde fait finalement Et on n'y va pas Je dirais en tenue de concert avec notre guitare Ce genre de choses Donc d'une certaine façon Le fait de faire partie d'un paysage De faire partie d'une communauté D'une société Ca nécessite de pouvoir endosser quelque part des pots Que des extrêmes puristes pourraient considérer Comme des hypocrisies Mais en ces termes Une pot ça peut être une hypocrisie Lorsqu'elle est utilisée pour Je dirais pour tromper les gens Mais elle peut être également une espèce de compromis en fait Et c'est justement de ce type de morceau là Ce type de choses dont parle ce morceau là D'accord Globalement quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce nouvel album ? Il y a plein de thèmes différents Même si les apparences et les poses sont un thème général Il y a une chanson qui parle d'un couple qui se délite Il y en a une autre qui parle du handicap mental Il y en a une autre je dirais Qui parle de l'amitié Du rapport de force entre des amis par exemple Il y en a qui parle de sujets de société Il y a le morceau Burst and Beast Qui parle clairement du néo-féminisme actuel Donc sans être engagé entre guillemets On essaye d'explorer certains sujets Différents sujets Qui peuvent être très divers et très éloignés Mais toujours avec un même ton Et toujours en corrélation avec le thème principal D'accord J'ai sélectionné quelques titres sur lesquels je voudrais échanger un peu plus Le morceau qu'on a préféré à la rédaction c'est Burst and Beast C'est un titre plutôt à l'esprit métal Est-ce que vous avez un mot sur ce titre en particulier ? Alors c'est un morceau qui a la particularité de rentrer tout de suite dedans De rentrer dans le vif du sujet immédiatement Il y a deux rythmes différents à l'intérieur Ca c'est des choses qu'on aime bien intégrer Mais c'est un titre qui est entre guillemets court Très efficace et où je pense les gens qui l'écoutent Auront tout de suite une idée de notre identité Mais dans notre identité, notre proposition actuelle et de toute la couleur de l'album Donc c'est d'une certaine façon un résumé, une approche Plutôt directe de notre proposition qu'est cet album Skids D'accord Il y a une balade assez belle mafois qui rappelle beaucoup Bon Jovi The Road Est-ce que vous avez un mot sur ce titre ? Alors c'est un morceau qui pour moi a été une chance Je suis rentré dans le groupe il y a trois ans Donc en cours de roue d'une certaine façon Et j'avais proposé l'idée d'une balade acoustique Et cette balade acoustique je me suis mise à essayer de l'écrire Et c'est devenu en quelque sorte une, je dirais une étude, un exercice de style Mais également quelque chose qui est de très personnel Puisque j'ai absolument tout fait Et ils m'ont donné la chance justement de pouvoir m'exprimer entièrement sur ce morceau Puisque j'enregistrais tous les instruments Mais ça a été extrêmement difficile de pouvoir créer un morceau comme celui-ci Ça a été très laborieux, sa mise à jour, son accouchement a été vraiment très très difficile D'accord Quels sont vos prochains concerts et à quoi ça ressemble un concert de Black River Sons ? Un concert de Black River Sons, ça peut être très différent en fonction des endroits Des sollicitations dans lesquelles on nous demande de jouer Ça peut être un concert dans un bar Où on va proposer notre set de compos habituel Et on va finir avec des reprises un peu en mode festif Que les gens connaissent Parce que c'est quand même, il faut quand même le dire Exister pour un groupe de compos Au milieu de tous les groupes de cover, de tribus de bandes qui existent C'est difficile des fois de sortir la tête Donc il faut trouver un peu un consensus Donc c'est une heure et quart de compos à fond Et après une petite récréation pour faire plaisir un peu tout le monde Ça c'est un peu le mode concert dans les bars ou dans les endroits un peu festifs Et après il y a le Black River Sons de festival Là on est concentré uniquement sur notre répertoire Et défendre notre musique avant tout Et partager un peu notre univers D'accord Et en ce qui concerne les prochains concerts ? Alors il y a des choses qui sont en train de se... On peut pas vraiment en parler parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire En train de se négocier etc On a pas vraiment de visibilité par rapport à ça On est actuellement là plutôt dans une phase de sortie d'album, de promo Donc on essaie de se concentrer avant tout dessus Il y a des concerts qui seront prévus Mais on essaie de se concentrer vraiment sur le moment présent Si concrètement là on joue fin novembre à Verlingen Pour une association, dans un café, dans un souhait d'endroit On joue dans un bar, café, hôtel Ouais c'est un concept un peu particulier mais à Dunkerque au mois de décembre Et là à chaque fois c'est la guerre, à chaque fois c'est la folie Et après sur 2024, des choses en cours pour parler là Qui sont en train de se concrétiser Ok, merci monsieur pour votre entourage Merci à toi, merci beaucoup A toi aussi, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz